Shalom, shalom, bien aimé, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus, c'est la prophétesse Yves Prongimba. Je fais cette vidéo sur ces quatre faux prophètes que vous devez vous mettre en garde par rapport à tous ces prophètes. Avant de commencer, quoi que ce soit, je vais bénir le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te célèbre. Toi qui es là, le faux méga, le commencement et la fin. Je bénis ton sang pour tes merveilles. Je glorifie encore ton sang car tu es digne de louange. Seigneur, qu'à travers cette vidéo, tu sauves ton peuple, tu délivres ton peuple, tu libères tous ceux qui sont en captivité. Au nom puissant de Jésus. Sainte ta fille de Dieu et tente ta main encore sur ton peuple qui suit tous ces gens et tu les fais sortir de la captivité. Que tous ceux qui regarderont cette vidéo, qui retrouvent la guérison et la délivrance. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais m'adresser au prophète Thierry Esaf Malanga. Et Bishop Sinai, Bishop Sinai, c'est Phas Mepouma. Et Pastor Yedila Mbouyou. Alors, que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Seigneur, le Seigneur m'a montré. Ce sont des loups déguisés en forme d'agneau à la bêcherie. Ce sont des loups rafisseurs. Ils enseignent tellement bien. Ils sont tellement humbles. Il y a un parmi qui est très orgueilleux que le Seigneur me montre. Mais le Seigneur m'a dit, c'est une association des voleurs. C'est une bande de voleurs. Qui s'assoient, qui s'organisent. Comment faire pour escroquer les gens? Ces gens, Dieu les a quittés depuis longtemps. Ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Alors, le Seigneur m'a demandé de vous demander de se repentir. Si vous ne vous repentez pas, le malheur va tomber sous vous. Alors, je viens créer, enfant, que vous vous retournez derrière. Le Seigneur m'a dit, tout ce que vous racontez, que vous êtes en train de faire l'évangile, vous prêchez vos ventes. Et vous avez mis beaucoup d'hommes en captivité. 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 Les hommes pleurent. Je vois parmi vous la fornication. Je vois d'autres qui couchent avec les femmes. Alors, le Seigneur m'a dit de vous dire de se repentir. C'est lui, je vais vous dire quelque chose. Cet homme, toi, Bishop, Bishop's Knight, Bishop, ce que tu fais n'est pas bien. Toi, ce que tu fais n'est pas bien. Toi, ce que tu fais, ta banque de sel, qui tu es. Toi, déjà, prendre les femmes, ce n'est pas un problème pour toi. Tu couches avec les femmes comme tu veux. Et d'ailleurs, tromper les gens, ce n'est pas un problème pour toi. Le nom que tu as donné, c'est pour influencer les gens. Au fond, il n'y a rien. Les grades ne font pas de vous les vrais serviteurs de Dieu. S'il vous plaît, le fait d'avoir Bishop, Archbishop, ce n'est pas ça qui fait de vous les serviteurs de Dieu. Vraiment, arrangez-vous, essayez de laver vos robes. Essayez de vous retourner devant Dieu et laissez les histoires des noms que vous influencez les gens avec. Car, quand je vous regarde, il n'y a rien de spirituel. Il n'y a pas Dieu avec vous. Alors, pourquoi est-ce que je suis en train de faire autant de vidéos sur tous les hommes de Dieu ? Vous allez comprendre que je suis en mission. Le Seigneur m'a mandaté de libérer son peuple partout dans la planète. Alors, je suis obligé, tenu, de dire, il ne m'a pas envoyé libérer Ivoirien ou Camerounais ou Congolais. Il y en a partout dans le monde. Je vais le faire. Et c'est mon travail de dénoncer tous les faux prophètes. Partout où vous êtes cachés, le Seigneur va me ramener vos photos. D'ailleurs, si on me demande même que ce que vous faites, je ne connais même pas. Mais le peuple me dit, le Seigneur me dit de vous dire, arrêtez de jouer à la fornication. Arrêtez de manipuler le peuple de Dieu. Arrêtez d'escroquer le peuple de Dieu. Et le Seigneur me demande d'interpeller son peuple de fuir ces gens. Que ces gens doivent, que vous allez fuir ces gens. Si vous ne vous repentez pas, la mort va frapper à votre porte. Alors, le Seigneur m'a demandé de vous dire, là, au niveau de vos pupitres, vos pupitres sont contrôlés par des serpents, par des esprits. Oui, il y a des autres que je suis en train de voir, même des crabes qui sont sur les crapauds, qui sont sur les pupitres, que le Seigneur me montre. Et les trucs que vous accrochez sur les pupitres pour opérer. Alors, le Seigneur me demande de vous dire de se repentir le plus rapidement possible. La compétite est en train de sonner. Le Seigneur dit, si vous ne vous repentez pas, le Seigneur va vous frapper. Il va vous frapper. Personne ne sera épargné, bien aimé. Alors, vous avez encore toujours l'impression que non, c'est l'habitude, comme on a l'habitude de dire, ça va passer. Ça ne va pas passer cette fois-ci. Parce que le Seigneur me dit, vous tenez les gens en captivité. Et comme vous tenez les gens en captivité, c'est l'œil du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu s'est élevé. Vous avez abandonné la foi, vous avez abandonné le Seigneur et vous vous êtes attaché à d'autres doctrines. Vous avez abandonné le Seigneur et vous vous êtes attaché à d'autres doctrines. Car voilà pourquoi le Seigneur me demande de vous interpeller, de se retourner et adieu complètement. Le Seigneur m'a donné la parole sur Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera des faux Christs et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, si c'est possible, même les élus. Alors, le Seigneur m'a demandé, vous êtes en train de chercher à séduire les élus de Dieu. Vous êtes en train de faire des faux miracles, mais le Seigneur n'est pas avec vous. Alors, le Seigneur vous appelle à la repentance, ce message s'est arrivé à vous. Alors, cherchez la face de Dieu. Je n'ai rien contre vous, mes frères et sœurs. Je n'ai rien contre tous ces prophètes. Seulement que vous avez abandonné la foi, vous vous êtes attaché à la fausse doctrine. Vous avez abandonné le Seigneur, vous vous êtes attaché à d'autres faux dieux. Vous avez abandonné le Seigneur, vous vous êtes attaché à d'autres dieux qui ne sont pas. Fait des manques des hommes, qui ne sont pas le Créateur. Alors, le Seigneur vous interpelle à adorer le Créateur et non la créature. Alors, que le Seigneur bénit tous ceux qui vont écouter ce message. Soyez bénis et soyez délivrés au nom puissant de Jésus.